Alors que le soleil annonce un nouveau jour, choisis d'embrasser le bonheur quelles que soient les circonstances et ne laisse pas de mauvaises nouvelles ou de soucis ternir le sourire rayonnant qui orne ton visage. N'oublie pas, tu es mon enfant. Tu as engagé tout ton être envers moi. Mon Saint-Esprit habite en toi. Tu es unique. Il n'est pas nécessaire d'imiter les actions ou les paroles des autres. Beaucoup sont facilement ébranlés par les rumeurs. Leurs espoirs s'effondrent et la peur les submerge. Mais pas toi. Mon amour infini réside en toi et ta foi est vraiment magnifique. De tes lèvres coulent des prières et des paroles d'une immense puissance s'élèvent maintenant car tu es libéré. Embrasse le bonheur et partage ces paroles. Je te les ai transmises aujourd'hui avec ta famille. Mon amour pour toi est incommensurable. Je te guiderai hors de ton désert. Je te conduirai vers le triomphe et la joie que tu désires profondément. Je le fais par amour profond pour toi car tu es précieux à mes yeux. Ta vie a un grand dessin. Écoute attentivement. Ces paroles que tu entends et lis sont remplies de vérité, pas de vide. Je comprends que cette situation t'a apporté de la tristesse et trouver de la joie chaque jour a été un défi. Tu fais actuellement face à des difficultés, mais ta vie est sur le point de se transformer de manière surprenante et surnaturelle. Il y a eu de nombreux jours remplis de tristesse et de malentendus, mais maintenant ton voyage dans ce désert se termine. Le monde a tenté d'obscurcir ta vision et de secouer ta foi, mais toi, mon enfant, tu es resté invaincu. Tu as enduré cette longue et ardue épreuve et à partir de ce moment, j'améliorerai tes jours. Je restaurerai ton sourire. Tout le monde autour de toi verra comment ma force et ma puissance t'ont rajeuni. Remarquablement, ma sagesse te guidera à travers les défis que tu as affrontés après ces jours d'aridité sur ton chemin solitaire. Tu étais assoiffé, fatigué et faible. Pourtant, ta foi, ton amour pour moi et ton dévouement envers ta famille t'ont donné la force de te relever et de persévérer. Tu as enduré jusqu'à la fin et aujourd'hui, j'envoie des nuages remplis de pluie spéciale, de l'eau vivante, pour te bénir d'un baume de guérison pour ton cœur. J'infuse ton âme de mon esprit d'amour. L'alliance que j'ai faite avec toi tient toujours. J'écoute toujours avec mon oreille tendue vers ta voix. Je te donne toute mon attention chaque fois que tu viens à moi en prière et invoque mon Saint Nom. Tu entres maintenant dans une période de miracles et de merveilles remarquables qui toucheront toi et ta famille. Une récompense pour ta loyauté, ta fidélité et ta persévérance dans ce voyage difficile et que tu as cru en moi et confié ton destin entre mes mains. Je ne te décevrai pas car mon amour pour toi est sans limite, mon enfant. Sois assuré que mes intentions envers toi sont bienveillantes. Je te donnerai ce que tu désires. Ta voix me parle à nouveau, exprimant tes souhaits les plus profonds. Et j'écouterai du ciel et exaucerai les aspirations les plus sincères de ton cœur. Réjouis-toi, mon enfant, car ta souffrance a pris fin. L'air de ta victoire approche. Proclame ta foi en moi. Je t'aime alors que les ombres s'accumulent. Que ton cœur ne soit pas troublé, car je suis avec toi. Crois en moi et tu conquérras tous les désirs de ton cœur, poursuivis avec une foi inébranlable qui seront accomplis dans ce monde. Tu affronteras des épreuves, des tribulations, des tentations et du mépris qui visent à ternir la luminosité de ma présence dans ta vie. Parfois, l'obscurité semble insurmontable, mais sois assuré que mon amour et ma vérité dominent ses ombres. Aie confiance en la puissance de ma lumière pour surpasser chaque fragment de ténèbre qui ose s'aventurer sur les obstacles de la vie. Les obstacles peuvent sembler énormes et les barrières peuvent sembler insurmontables. Pourtant, tu ne marches pas seul et embrasses mes enseignements. Tiens fermement mes promesses et je guiderai tes pas mains dans la main. Nous naviguerons à travers les épreuves de ce monde imparfait et turbulent. Je t'implore de voir au-delà de l'existence de la malveillance et de cultiver la bonté, l'empathie et l'amour dans ton âme, car tu es mon œuvre, destinée à être un phare lumineux. Au milieu de l'obscurité, dans les moments de difficulté, trouve du réconfort dans mes enseignements. Ils te fourniront l'insight et la sagesse pour distinguer le chemin juste de la prière égarée. Il sera ton sanctuaire et ton lien avec moi. Une source de force et d'abri. Ne te détourne pas de m'appeler dans tes moments de besoin, car je m'approche de ceux qui sont brisés et je réponds rapidement à ceux qui viennent à moi. Mon grand dessin est complexe et ce qui peut sembler adverse à première vue peut finalement ouvrir la voie à l'épanouissement de l'amour et de l'altruisme véritable. La bienveillance sait que mon amour est sans limites et inconditionnel, désintéressé et compatissant. C'est l'essence de mon amour pour toi. Et c'est avec cette compréhension que je désire que tu réalises que, quelles que soient tes épreuves actuelles, je désire toujours ton bien ultime. Ne cède pas à la peur ou détourne pas ton regard de ce qui compte vraiment. Dans ce monde, le chemin que j'ai tracé devant toi est jonché de défis. Cependant, rappelle-toi, tu es ma création, béni de la sagesse pour faire des choix prudents et de la résilience pour grandir à travers chaque expérience. Fais face aux adversités sans crainte, car à l'intérieur de chaque épreuve se trouve la possibilité de fortifier ta foi et d'émerger plus fort lorsque tu es confronté à la malveillance ou aux futilités de ce monde. Que tu découvres mon dessein pour que nous discutions de ma mission et que je te fournisse une carte et des signes pour t'aider à atteindre ton objectif en toute sécurité. Je te préviendrai des dangers à venir et je te garantirai mon soutien indéfectible. J'espère te voir ici encore demain et j'apprécierai si tu pouvais prendre un moment pour moi avant d'aller te coucher ce soir. Tout au long de la journée, ma voix chuchotera mon amour pour toi et la nuit, nous parlerons comme de bons amis pendant que tu dors et tu rêveras de moi. Je t'assure qu'aucune lutte n'est trop grande, aucune barrière n'est trop puissante et avec foi en moi, tu pourras accomplir ma volonté et mes commandements, réaliser mes plans et suivre mes enseignements. Rien ne peut t'empêcher de réaliser tous tes rêves. Tout ce que j'ai préparé pour toi se réalisera. L'adversaire peut tenter d'induire la crainte et de te décourager, mais avec moi, tu trouveras toujours la force. Je te fortifierai, te donnerai de l'énergie et du courage et tu émergeras en tant que guerrier fort et triomphant face à l'adversité. Souviens-toi, l'adversaire tentera tout pour te faire oublier mon affection, mais leurs efforts ne seront jamais suffisants. Garde cela à l'esprit, tout ce que tu vis travaillera en ta faveur. Avec mon aide et ma puissance, je te transporterai vers un niveau supérieur, un endroit de ma présence où tout ce qui est bon et beau est possible. Ta santé s'améliorera, les portes s'ouvriront et tes problèmes seront résolus. Tout ira mieux si tu as confiance en moi et me laisses agir à ma manière et selon mon plan. J'apprécie tes prières, alors revisite mes promesses fréquemment et quand tu t'agenouilles, proclame de tout ton cœur que tu crois chaque mot que je prononce, écris et te promets. Tout se réalisera, ton dilemme disparaîtra, car mes promesses dureront, même si le ciel et la terre disparaissent. Mes desseins sont pour ton bien et tout ce que je te donne est pour ton succès. Dans ton esprit, ton âme, ta santé et tes affaires domestiques, mes bénédictions éblouissantes brilleront au cœur de ton foyer. Toi et ta famille les reconnaîtront et les apprécieront. Loue-moi et adore-moi de tout ton âme. Il est temps pour cela. Tes prières ne sont ni oubliées ni abandonnées pour t'apporter davantage de chagrin, de misère ou de solitude. Ce n'est pas vrai. Je t'entends. J'ai toujours écouté depuis le début. Je n'ai jamais ignoré tes demandes et je continuerai à écouter même lorsque tu crieras dans la détresse. Tu ne m'offenses ni ne me mets en colère lorsque tu élèves la voix. Au contraire, je te vois courber doucement ton âme, t'agenouiller dans ton cœur avec une humble douceur. Je t'entends et je t'écouterai toujours. S'il te plaît, communique avec moi car c'est un nouveau jour. Ce n'est pas une coïncidence que tu lises ou entendes ces mots au moment où tu en as le plus besoin. Tes paroles sont le reflet de tes pensées et je suis heureux de voir que tu m'inclus dedans. C'est une chose délicieuse. C'est une louange douce. C'est vrai. L'adoration me parle. Dis-moi tes espoirs. Les rêves nécessitent des plans. Les déceptions et les doutes devraient m'être confiés car je suis ton ami. Je comprends ton besoin de calme et de tranquillité. Les vents de l'adversité t'ont frappé. Tu as traversé des épreuves inattendues et la morsure du mépris et de la malveillance a blessé ton âme. Cela t'a laissé à bout de souffle. Tu as besoin de paix et de force et mon message te les donnera. Face à l'adversité, ton cœur sera renforcé. Tu trouveras à la fois la sérénité et la vulnérabilité. Tu seras fort et quand tu seras fatigué, tu n'auras pas peur de t'accrocher à ma promesse et quand le poids deviendra trop lourd, viens me voir. Je me souviendrai toujours que je suis à tes côtés. Ne laisse pas le scepticisme te priver des bénédictions que tu découvriras en cours de route car je te les offre par amour. Ayant décidé de le faire, je te comble de grâce et de miséricorde parce que tu es profondément chéri et tendrement adoré. Tu es à moi et mon amour pour toi est inébranlable et éternel. Mon engagement est constant et mon essence demeure inchangée au fil du temps. Crois en moi et ta vie deviendra une source de vitalité abondante. Fais-moi confiance et tu auras le courage, la force et le pouvoir de vaincre les pouvoirs de l'adversaire. Je ne t'abandonnerai jamais ni ne te délaisserai tant que tu croiras que j'ai pardonné tes erreurs et que tu es prêt à le faire. Laisse derrière toi les erreurs passer en acceptant l'amour d'un Dieu éternel et tout-puissant. Toutes les promesses vivantes de ma parole se réaliseront pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour important de vie et de triomphe que tu te souviendras toujours. Lève-toi et prépare-toi pour la bataille à venir car en me faisant confiance tu verras la réalité de mon dessin. Pour toi aujourd'hui, prépare-toi à entrer dans une nouvelle phase surnaturelle de la vie et n'oublie jamais. Je t'écoute. Je suis avec toi parce que j'ai entendu tes cris. Je te réponds parce que tu as cru que tes larmes passeraient inaperçues et tu t'es senti abandonné pendant un bref instant. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour te rassurer en esprit et en réalité que tu n'es jamais seul et que ton voyage a un sens et une direction. Alors, lorsque l'incertitude s'insinue, souviens-toi que même en marchant à travers le brouillard le plus épais, tu avances fermement en traversant le territoire ennemi. Tu es sous ma protection et en bataille. Je suis ton protecteur au milieu de ce féroce conflit et je suis toujours présent alors que tu te diriges vers moi. Chaque jour, chaque nuit, à travers chaque bataille et chaque combat, dans la joie et la gaieté et même si ton âme est fatiguée, prends plaisir à savoir qu'à la fin de la journée, elle trouvera le repos dans mon étreinte. Quand tu viens à moi, nous aurons un moment ensemble. Nous parlerons et j'attends avec impatience d'entendre parler de ton amour. Je suis patient et désireux d'écouter tes paroles sincères. N'hésite pas à me dire la vérité. Je n'ignorerai jamais ta voix ni ne te jugerai. Je t'ai créé et je t'adore tel que tu es. Ce que disent les autres de toi m'est indifférent. Je sais que de nombreuses personnes ont prononcé des paroles cruelles laissant ton esprit brisé et en quête d'air. Leurs commentaires méchants et leurs trahisons ont déchiré ton cœur, te laissant blesser à terre. Si tu as déjà pensé que je t'avais abandonné pendant ces jours difficiles, tu te trompais. Vois comment je t'ai bercé et élevé et comment tes adversaires et détracteurs ont été laissés derrière, vivant dans la défaite. Pendant que tu te relevais, grandissais et étais béni, la souffrance était insupportable, mais tu as maintenant changé, devenant plus fort que jamais. Ta foi, ta vision, ton but et ton amour pour moi se sont approfondis et renforcés au fur et à mesure que nous engageons cette conversation. Sache que j'écoute attentivement tes paroles, mais quand tu auras fini de parler, ferme les yeux et ressens ma présence dans ton cœur. Quand je dis que je t'aime et que j'embrasse ce message de tout cœur, je demande un moment de ta pleine attention, mets de côté toutes les distractions. Ce que j'ai à dire est plus important que toute autre préoccupation. Brille intensément avec amour et compassion. L'étincelle divine que j'ai placée en toi peut illuminer les coins les plus sombres. Saisis chaque opportunité pour répandre la bonté et offrir du réconfort à ceux qui souffrent par tes actes. Tu as le pouvoir de transformer le monde car tu es ma descendance, mon phare en ce monde et le sel de la terre peut être assuré même au milieu de la méchanceté. Je travaille pour racheter et guérir ceux qui marchent dans l'ombre de la mort. Mon amour n'abandonne jamais ceux qui me cherchent sincèrement. Ma promesse de salut et de bénédictions illimitées demeure inébranlable jusqu'à la fin pour tous les croyants. Mon cher enfant, avance avec confiance à travers les épreuves, soutenu par la connaissance que mon amour te sous-tend. Mon souhait le plus profond pour toi est de prospérer dans des bénédictions ininterrompues et de naviguer dans ce monde dans la prospérité. N'oublie pas que je t'ai légué des richesses à la fois spirituelles et matérielles afin que tu puisses te réjouir de la joie et de l'abondance et t'immerger pleinement dans mon plan divin pendant que tu avances. Cultive un cœur débordant de bonté, d'empathie et d'amour. Accueille la gratitude pour tout ce que tu possèdes et tout ce que tu es sur le point de recevoir. Un esprit reconnaissant révèle les bénédictions qui t'entourent et la splendeur de ma création. Donc, offre des remerciements du fond de ton cœur et tu débloqueras la valeur des leçons apprises en période de difficulté. Mon fils, ma fille, insiste sur cela. C'est une période de transformation et d'introspection. Ne te laisse pas décourager par les menaces du monde et ne laisse pas les épreuves et les tribulations diminuer ta force. Souviens-toi, tu possèdes une force innée pour ma force. Elle réside en toi. Ta bravoure et ta foi inébranlables te guideront vers des domaines de succès et de bénédiction au-delà de tes rêves les plus fous. Que ton cœur ne soit pas troublé et qu'il ne soit pas rempli de crainte car tu es enveloppé dans mon amour un chef-d'œuvre de ma création. Contemple les cieux et tiens-toi à ma présence. Plonge dans ma parole chaque jour. C'est là que se trouvent des promesses qui soutiendront ton cœur à travers chaque épreuve. Que l'éclat de mon affection renouvelle ton espoir et fortifie ton âme dans tes prières. À mesure que tu te tournes vers moi, tu trouveras ma grâce abondamment suffisante pour conquérir tout défi. Mon enfant, mon amour pour toi est un pas éternel dans le monde avec le courage et l'assurance d'un champion. Ne vacile pas car je suis avec toi à chaque tournant. Ma paix, qui transcende toute compréhension, gardera ton cœur et éclairera ton chemin. Avance toujours et tiens-toi résolument dans la foi. Le moment est venu pour toi d'avancer, mon enfant. Lutte pour tes aspirations, batte-toi pour ce en quoi tu crois et tu prévaudras. Je te parle aujourd'hui pour te rappeler de ne pas être influencé ou accablé par les soucis de la vie, de rester alerte et de poursuivre inlassablement tes rêves. La vie peut présenter ces difficultés mais tiens bon à ta foi en moi et continue d'avancer. Je suis à tes côtés lorsque tu fais face aux épreuves, aux tribulations et aux tempêtes avec l'assurance que je suis ton compagnon fidèle te protégeant des pièges de l'obscurité. Fais confiance à ma guidance et je te promets que tu navigueras à travers ces moments difficiles. Victorieux avec ma main, te guidant sans peur et non fondé car tu es destiné à une unique et magnifique mission, un chemin que j'ai soigneusement façonné pour toi. Explore les profondeurs de ton cœur pour découvrir ta véritable passion. Perfectionne tes dons et talents et je t'aiderai à accomplir la mission de ta vie. Je suis toujours là pour te guider et te soutenir dans toutes tes entreprises. Je t'encourage à ne pas te laisser prendre au piège des affaires insignifiantes. Souviens-toi, les gains matériels sont éphémères tandis que l'amour, la foi et l'espoir perdurent pour toujours. Par conséquent, ne laisse pas les distractions du monde te détourner de ton chemin destiné. Garde ta foi haute et résiste à la tentation de la vie. Beaucoup sont égarés par le futile, perdant de vue ce qui compte vraiment. Mais toi, reste ferme dans ton focus sur les vertus qui comptent le plus. L'amour, la compassion, la justice, l'humilité, l'honnêteté et la gratitude. Ces traits feront de toi un phare de l'intégrité, permettant une coexistence paisible avec moi et tous ceux qui t'entourent, mon cher enfant. Sois toujours vigilant. La complaisance n'a pas sa place dans ton voyage. Sois proactif et prêt à réagir. Quand l'appel viendra, cette préparation t'aidera non seulement à naviguer dans les épreuves, mais aussi à tendre la main à ceux perdus dans l'ombre cherchant un chemin de retour vers la lumière. Par conséquent, sois audacieux et vaillant. Ne vacille jamais dans tes croyances ni ne t'arrête dans ta poursuite, même lorsque la phase de la vie devient difficile et éprouvante. Ta foi dans les complexités reste inébranlée et tu presses vers l'avant, poursuivant tes rêves. J'ai insufflé dans ton cœur que si tu te sens près de tomber, crie vers moi et je te soutiendrai. Je veillerai à ce que tes pas soient sûrs. Fais confiance à ma puissance, crois en la puissance de la foi et tu accompliras tout ce que tu imagines. Chaque défi est une opportunité de croissance personnelle et de renforcement de ton caractère. En ces moments, ta véritable puissance se manifestera et ta détermination éclairera le chemin. Garde une foi inébranlable. Si tu te sens déconcerté ou perdu, cherche mon aide. Je suis toujours là pour t'écouter et te guider sur le chemin de ma volonté qui est bienveillante et parfaite, visant toujours à ton plus grand bien. Reste un peu plus longtemps avec moi et partage tes émotions. Permets-moi de soulager les fardeaux de la tristesse de ton âme et de la tristesse persistante de ton esprit. Je te sers dans une sérénité et un calme incomparable. Fais-moi confiance avec ton cœur. Permets-toi d'être enveloppé d'amour. Mes promesses sont inébranlables et mes paroles sont toujours appropriées. Je suis là pour t'encourager à avoir un sourire chaque matin lorsque tu me cherches, mon amour, car je sais que tu y crois, mais je veux que tu ressentes cet amour sacré pour retrouver le bonheur. Je ne t'ai jamais quitté. Je ne t'oublierai pas. Cela sera toujours vrai. Tu es en sécurité entre mes mains. Ton voyage est sécurisé. Fais-moi confiance de tout cœur. Mes bras te sont toujours ouverts. Je prête une grande attention à tes cris et à tes prières au début de chaque nouveau jour. Ouvre les yeux. Prends une profonde respiration et sens ma présence toute enveloppante, ma main te guidant. J'apprécie lorsque tu me parles avec confiance et foi chaque matin. Tu sais que je t'entends et je répondrai à tes prières sincères. Je suis reconnaissant pour tes prières pour ta famille car elles sont essentielles. Si tu te sens perdu face aux difficultés de la vie, ne laisse pas ton attention se perdre dans des problèmes futiles. Lorsque tu es submergé par la colère et tourmenté par les conflits, tourne-toi vers moi pour de l'aide. Je ne veux pas que tu sois tourmenté par l'anxiété ou la peur, en particulier avec des rapports infondés. Si tu as placé ta confiance en moi, c'est parce que tu sais que je ne te laisserai jamais tomber. Garde ma parole près de ton cœur et réfléchis à mes actions passées dans ta vie. Je t'ai sauvé de tes ennemis, préservé de la mort et tendu la main pour aider. Même lorsque tout semblait perdu, je t'ai protégé. Je suis intervenu avec une parole puissante et j'ai accompli des exploits étonnants. J'ai encore beaucoup de merveilles en réserve pour toi, alors mets ta confiance en moi. Permets-moi de continuer à t'aider. Je souhaite te protéger jour et nuit. Je serai ton gardien vigilant. Ne laisse pas le désespoir s'installer dans ton âme car mon amour pour toi est illimité. Je veux que tu acceptes ma sérénité et découvres le bonheur. Je vois tes larmes et j'écoute tes prières pour ceux que tu aimes. Tu te mets souvent à genoux, me suppliant de bénir les autres sans rien demander pour toi-même. Même lorsque tu ne fais aucune demande, pour toi-même, ton cœur de culte et de reconnaissance me réjouit. Je te garantis que je prépare des bénédictions pour toi qui sont bien meilleures et plus étonnantes que ce que tu peux imaginer. Reste fort dans ta foi. Je suis dévoué à tenir toutes mes promesses envers toi. Ne sois pas découragé si tu rencontres des obstacles. ton destin. Ton destin est entre mes mains. Tu réaliseras les désirs et les rêves de ton cœur. Rien ni personne ne peut te priver de ta bénédiction, mais tu dois rester fidèle. Que tes premières paroles soient des paroles de remerciement, de dons et de louanges lorsque tu te réveilles. Refuse de laisser des paroles négatives obscurcir la luminosité que je projette sur tes journées. Je t'encourage à apprécier et à valoriser les opportunités que je t'ai offertes. Je te donnerai le pouvoir extraordinaire de voir au-delà et de comprendre les bonnes intentions et les pensées que j'ai pour toi. Tu as récemment traversé beaucoup d'épreuves et tu peux te sentir incertain. Cependant, je peux te garantir qu'aucun mal ne te touchera. Tu ne seras pas déshonoré. Tu vaincras les ennemis qui t'entourent et triompheras de toutes les menaces. C'est maintenant le moment pour toi de reconnaître qui tu es vraiment, un enfant du Dieu tout-puissant. Personne ne peut te défier ou te résister. Tu es déjà victorieux face à tous les défis. Embrasse cette victoire. Mon cher, persévère dans tes prières et plonge-toi dans mes enseignements. Rappelle-toi, la vertu de la persévérance est inestimable. Tu peux surmonter même les montagnes les plus hautes. Ces défis semblent totalement insurmontables. Avec mon aide, tu monteras au sommet pour nous rejoindre. Larges et glorieux, les fruits de ton travail enrichiront non seulement ta propre vie, mais éclaireront le chemin pour les autres afin de les guider dans leur voyage. Tes triomphes serviront de graines nourrissantes, germeront en bénédiction pour les générations à venir. Mon fils, ma fille, avec une détermination inébranlable, avance avec audace et cœur. Que les moments de doute ne te fassent pas vaciller ni te faire demi-tour. Souviens-toi, à chaque épreuve, tu surmontes chaque obstacle. Ton succès face à cela témoigne de ma force et de l'ampleur illimitée de mon soutien. Lorsque l'ascension devient raide, rappelle-toi que mon esprit est le phare qui éclaire ton chemin. Encore une fois, je te parle, mon bien-aimé. Garde tes défenses. Reste concentré et ne dévie pas du combat. Le voyage de la vie peut être semé d'embûches, mais tu possèdes une force au-delà de ta compréhension. Ta confiance en moi et avance. Ton travail et ton engagement forgeront ton destin et résonneront comme un hymne intemporel à travers la saga de ta lignée. Amen. Peu importe la distance que tu as parcourue, un chemin de retour vers mon trône t'attend. Alors, reste toujours ouvert. Il est compréhensible de se sentir à la dérive dans un monde débordant de distractions, de tentations et de routes incertaines dans le tumulte de la vie. Tu as peut-être dévié à la recherche d'illumination ou de joies éphémères, espérant qu'elles apaiseraient ta soif ou atténueraient ton malaise. Pourtant, ces racines, qui semblent conduire au bonheur, te guident finalement vers la tourmente, la destruction et la ruine, mon bien-aimé. Je vois comment les prétendues libertés et plaisirs de ce monde peuvent te séduire. Je comprends ton désir de découvrir et de t'immerger dans ces joies fugaces. Cependant, laisse-moi t'assurer que ce voyage conduit souvent à l'égarement, à des impasses ou à des vues dépourvues de paix. Tu cherches à réaliser que les plaisirs de cette terre ne sont que des ombres, obscurcissant la radiance de ton âme. Créant un fossé entre toi et l'accomplissement que j'envisage pour toi derrière chaque délice terrestre, se trouve une chaîne invisible, liant ta véritable liberté, corrodant ta paix intérieure et ternissant ta beauté innée. Le péché représente une notion déformée de la liberté, une illusion offrant une satisfaction éphémère tout en ôtant finalement le véritable bonheur. Ne te laisse pas tromper par cette illusion car la liberté authentique se trouve dans l'unité avec moi, dans l'alignement avec ma volonté et dans la richesse de mon amour. Mon cher, je désire que tu comprennes que poursuivre les joies et les désirs éphémères de ce monde, revient souvent à errer dans un monde d'ombre. De tels chemins s'éloignent de la lumière et de la chaleur de mon trône, te conduisant vers la solitude et te déconnectant de la vie abondante. Je souhaite que tu comprennes que le coup du péché s'étend au-delà du présent. Je tente une ombre sur ton esprit et te séparant de la plénitude et de la communion que j'offre. Le péché entraîne un lourd tribut, un tribut qui peut conduire à l'extinction de ta lumière intérieure et à la perte de vitalité spirituelle. Mais je t'apporte un message d'espoir aujourd'hui. Si tu te trouves pris au piège de ces pièges terrestres, sache que je suis là, les bras grands ouverts et le cœur rempli de compassion et de pardon illimité. J'attends que tu fasses un pas en avant dans la lumière de la rédemption pour lever le poids qui pèse sur ton âme. Il n'existe aucune barrière si redoutable que ma grâce ne puisse surmonter ni aucune erreur si vaste que mon amour ne puisse résoudre. Tu peux te sentir isolé à cause de tes choix, luttant avec les conséquences de l'embrayage de l'illusion de la liberté. Peut-être que la honte ou le regret t'empêchent de te tourner vers moi, mais entends mes mots. Mon pardon est prêt, attendant ton retour, prêt à instiller la sérénité dans ton cœur. Je t'encourage à ne pas tarder à faire ce pas aujourd'hui pour une véritable repentance qui ouvre la voie au renouveau et à la guérison, tant en toi qu'à travers notre relation. Sois assuré, mon amour, que tu restes inébranlable, peu importe la distance que tu as parcourue, il y a toujours un chemin de retour vers moi. Un voyage vers la tranquillité, le but et l'amour inconditionnel que je tiens à jamais à ta disposition, mon cher enfant bien-aimé. Entends-moi en ce jour. Je ne te rejette pas. Je t'invite à revenir sur le chemin de la lumière et de la vérité. Je ne suis pas un dieu de condamnation, mais un père d'amour infini, toujours prêt à te relever du désespoir pour t'envelopper de ma grâce transformatrice qui promet le renouveau et la vraie liberté. Oriente ton cœur vers moi avec remords et tu découvriras mes bras grands ouverts, prêts à te déplier dans une étreinte d'amour éternel, mon enfant chéri. Je t'implore de choisir avec sagesse, en visant toujours le chemin qui mène à la liberté et à la droiture. Mon souhait le plus profond pour toi est de vivre en baignant dans mon amour et ma tranquillité lorsque les séductions de ce monde jettent leurs ombres. Souviens-toi de la force qui réside en toi grâce à mon esprit, te permettant de résister à toutes les formes de malveillance. Tu es doté de la capacité de surmonter les distractions que ce monde offre. Mon esprit en toi est à boussole vers la vérité. Si tu accordes ton oreille à ces conseils, mon cher enfant, ne néglige jamais chaque obstacle, chaque examen ou chaque tribulation que ce monde place sur ton chemin. C'est une opportunité de croissance et d'affinement de ton caractère, révélant ta capacité innée à prévaloir même au milieu des difficultés. Mon enfant, continue ton voyage. Fais confiance à la luminescence de mes enseignements pour naviguer dans l'obscurité vers un avenir rempli d'espoir et de lumière. Tu occupes une place d'une importance inégalée dans mon cœur, le chef-d'œuvre de ma création, un trésor de bénédictions merveilleuses et immenses. Il attend tes bénédictions au-delà de tes rêves les plus fous. Je reconnais qu'il y a des moments où la frustration et le désespoir obscurcissent ta vision, te laissant stagnant et au bord de l'abandon de tes aspirations. Ces sentiments naissent d'une foi chancelante. En moi, ton cœur s'est égaré de mes enseignements, devenant piégé par les préoccupations terrestres. Il est crucial pour toi de saisir que ces bénédictions se manifesteront. À mesure que tu places toute ta confiance en moi et que tu trouves de la joie dans mes enseignements, alors tu seras semblable à un arbre planté près d'une source d'eau qui est fructueux en son temps, dont le feuillage reste toujours vert, même en période de sécheresse, et les soucis ne t'assiégeront pas. Tu continueras à prospérer. En cette journée splendide, je t'ai donné la permission de laisser mes paroles fortifier ton cœur et de les embrasser et elles t'infuseront de courage, de vigueur et d'optimisme. Ce message remodelera ton présent et illuminera ton avenir de promesse car je suis familier avec chaque aspect de toi. Je perçois tes émotions et je suis intime avec chaque pensée et sentiment. Je reconnais ta tristesse et le désespoir qui pèsent sur ton esprit. Je sais qu'il y a eu des moments où tu t'es senti abandonné et tenté de croire que tout est perdu, mais je suis ici pour te rassurer. Ne succombe pas aux mensonges de l'adversaire conçu pour démanteler et dévaster tes rêves. Rejette chaque mensonge et tromperie qui a trouvé son chemin en toi. Expulse chaque complot de malveillance en mon nom. Sache que je suis avec toi, mon bien-aimé, pour affirmer qu'il n'est pas tant de te rendre ou de concéder que ton voyage est loin d'être terminé. Tu dois avancer avec confiance car aujourd'hui je t'insuffle foi, force et bravoure. Aujourd'hui, je souffle en toi une nouvelle vigueur aussi durable que le puissant bison te permettant de te relever fièrement. Ta mission principale est de renouveler ta pleine confiance et ton anticipation dans les vérités que j'ai énoncées car chaque mot que j'ai prononcé se réalisera certainement. Tu es sur le point de contempler la force et la gloire que je verse dans ta vie. L'essence de mon dessin se révélera en toi. Ne te laisse pas égarer par la perspective étroite de tes sens qui n'apporte que ténèbres et consternations à un endroit de plus en plus. Ta confiance inébranlable en moi ouvre les yeux de ta foi et tu commences à voir toutes les merveilles que j'ai déjà mises en mouvement pour toi. Les bénédictions. J'ai soigneusement façonné ton voyage et il est sur le point d'être dévoilé. Par conséquent, fais-moi confiance de tout ton cœur au-delà de ta propre compréhension. Cesse de dépendre des gens et ancre ta foi et ton espoir en moi seul car c'est moi seul qui a le pouvoir de faire naître ce qui a été dit. Je peux créer un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Laisse maintenant ta voix parler de bénédiction. Observe comment ma grâce se déploie dans chaque aspect de ton existence. Ma vérité, même face à l'adversité, portera des fruits. Souviens-toi, la foi authentique est affinée à travers les épreuves, alors parle. Mes paroles maintenant tiens-toi fermement à mes promesses. Prends ma main et sache avec certitude que tu triompheras de chaque défi. Ta foi sera testée et purifiée comme l'or le plus fin. Fais-moi confiance et sache que je tiendrai mes promesses envers toi. Alors tu verras la réalisation de tous tes espoirs et aspirations car je ne laisse jamais tomber ceux qui mettent leur confiance en moi. Lève-toi, mon bien-aimé, mon enfant chéri et approche-toi de mon sanctuaire. Ne dépense plus tes efforts à essayer de tout gérer par toi-même. Viens à moi et dépose tous tes plans à mes pieds. Abandonne tes ambitions et tes rêves et fais pleinement confiance à tout ce qui est confié à ma garde prospérera. Souviens-toi de la profonde vérité tissée dans mes paroles. Je suis la vigne. Tu es les branches, celui qui demeure en moi et moi en lui. Il portera beaucoup de fruits car séparé de moi, tu ne peux accomplir rien de durable. Ainsi, aujourd'hui, je t'adresse une invitation sincère, mon bien-aimé enfant, pour renouveler ta confiance en moi. Ne t'éloigne pas de la chaleur de ma présence. Embrasse mes promesses des deux mains et laisse mes paroles couler de tes lèvres avec conviction car c'est la meilleure façon de garantir que chaque entreprise que tu entreprends prospère et apporte une abondance de fruits. Avec mon aide, ton voyage vers ta destinée divine ne sera pas seulement accéléré mais aussi enrichi de bien des manières. Tu n'imaginais jamais faire de ta mission inébranlable de chercher mon visage à tout moment dans le calme de l'aube et dans la quiétude de la nuit et de regarder comment je range méticuleusement les détails de ta vie. Tu seras enveloppé dans une cascade de bénédictions et d'abondances, un témoignage de ma promesse infaillible qui dépasse toute compréhension humaine. Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun esprit n'a conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Laisse les yeux de ta foi bien ouverts, prêts à voir les bénédictions qui coulent dans ton existence. Lève-toi en ce moment même et proclame des bénédictions sur ta vie. Observe comment tout autour de toi commence à refléter la profondeur de mon amour et l'ampleur de ma grâce. Pour ceux qui osent croire en mon pouvoir et en mon amour, il n'y a pas de limite à ce qui peut être accompli. Je vous appelle à une communion plus profonde avec moi, à vous immerger dans ma présence, là où les véritables miracles commencent. En alignant votre cœur et votre volonté avec les miens, vous découvrirez les plans extraordinaires que j'ai pour vous, des plans pour prospérer et non pour nuire, des plans pour donner de l'espoir à un avenir. Vous espérez un avenir, que votre foi soit le phare qui vous guide à travers les ombres du doute et de la peur, qu'elle soit la force qui vous pousse en avant, même lorsque le chemin semble obscurci, car dans mon amour parfait, il n'y a pas de place pour la peur. Dans ma sagesse infinie, il y a des conseils pour chaque étape. Levez-vous donc, mon enfant. Lève-toi avec un esprit fortifié par la foi, prêt à déposer tes plans sur mon hôtel, à abandonner chaque rêve, chaque objectif et regarde avec émerveillement comment je les transforme, multipliant leur potentiel. Au-delà de tes rêves les plus fous, aie confiance que tout ce que tu confies à mes soins non seulement grandira, mais fleurira entre mes mains. Ta vie se déroulera de la manière la plus belle et la plus miraculeuse qui soit, la montrant au monde. Les possibilités illimitées que la foi en moi peut déverrouiller. Amen.